... D'abord, je voudrais remercier Christian Plisson de nous avoir invités et d'avoir permis à cette exposition qui a été créée à l'initiative de Joabram. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Joabram, c'est un enseignant de l'école d'architecture de Nancy. C'est un des plus grands spécialistes de l'architecture du XXe siècle, entre les deux guerres. Il est l'auteur de nombreuses expositions. C'est quelqu'un d'extrêmement savant, mais très généreux. Donc, sa générosité a fait qu'il a dit qu'il faut absolument faire une exposition sur votre travail. Et donc, la tradition de l'école qu'il a mis au point dans le cadre du laboratoire de recherche histoire de l'architecture contemporaine qui s'appelle le lac à Nancy, il a mis au point avec l'équipe dont fait partie Karine l'idée que ces expos aient des commissaires et des commissaires qui sont des architectes chercheurs. Et c'est comme ça que Karine a pris en charge notre expo et est rentrée dans notre agence. Donc, je pense qu'elle va vous expliquer comment elle est rentrée dans notre agence. Alors, simplement, je voudrais vous présenter Karine. Karine, moi, je l'ai connue comme étudiante. Et ensuite, elle est donc diplômée de l'école d'architecture en 2007. Ensuite, elle a fait un travail de recherche sur les maisons industrialisées métalliques pour le grand nombre. Donc, ça va en relation avec la prochaine conférence. C'est le logement pour le grand nombre. Ça, c'est en 2018, 2012, sur la direction de Castex. Et donc, actuellement, Karine est architecte des PLG, docteur en architecture. Et elle prépare son HDR avec Richard Klein, qui a été très longtemps un enseignant de l'école d'architecture de Strasbourg et non pas de Nancy. Et qui, maintenant, est à Lille. Donc, voilà, je pense que c'était quand même important de présenter Karine. Parce que c'est vrai que cette mise à distance que Karine a eue sur notre propre travail est vraiment importante pour nous, comme l'ont été nos deux écoles. Nous avons eu la chance, vraiment, je pense que c'est une grande chance pour nous, d'être à la fois, de pratiquer, d'avoir une vie professionnelle, mais d'avoir aussi cet enseignement. C'est une situation réflexive qui est absolument nécessaire pour avancer dans ce métier, qui est un métier complexe, qui traverse énormément de domaines. Et donc, c'est à la fois enthousiasmant, mais en même temps, c'est parfois difficile. Donc, cette mise à distance qui est faite, et par l'enseignement, ou comme des gens comme Karine, sont très très importants pour avancer et avoir encore de l'enthousiasme, surtout. Merci, Karine. Merci, merci pour cette présentation. J'ai donc appris que vous aviez visité, pour la plupart, je crois, l'exposition qui est présentée dans le hall. Cette exposition a été le point de départ de notre collaboration. Elle présente 17 projets que l'on a choisis, sélectionnés ensemble. C'était assez difficile, puisque l'agence a produit environ 200 projets, et en a réalisé une centaine. Donc, c'est une agence qui a une production assez importante. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur 8 de ces projets. Et je vais essayer de vous expliquer, d'une manière un petit peu plus globale, le contexte dans lequel ces projets ont été pensés. Je pense que le travail de Marie-Jo Canonica et de Alain Cartini, qui sont, comme ça a été dit, qui ont été tous les deux enseignants, a une dimension extrêmement pédagogique. Je pense qu'il y a une vraie leçon d'architecture, en fait, pour les étudiants dans ces projets. Qu'il y a énormément de matières et aussi de points de départ, de réflexion dans leur travail. Et à mon sens, un regard attentif sur leur production ne peut que vous aider, en tant qu'étudiants en architecture, à avancer dans vos propres pratiques et dans votre propre réflexion. Donc, l'image qui illustre le début de ce diaporama est une photographie de l'École nationale d'application des cadres territoriaux. Donc, un bâtiment qui se situe à Nancy, à proximité de l'école d'architecture Vacchini, entre le canal et la Meurthe. Et qui, par ses dimensions urbaines, par son rapport au site, illustre parfaitement certains des principes de l'agence. Alors, comme le disait Marie-Jo Canonica, pour faire ce travail de recherche, de compréhension du travail des deux architectes, je suis entrée dans l'agence. Et je n'avais jamais travaillé pour ces architectes. Ce qui m'a permis, je pense, de faire ce travail, puisque, comme elle l'a dit, il y avait une question de recul qui était nécessaire. Donc, je n'étais jamais entrée chez eux. Et j'ai donc découvert cette agence. Et une des idées de l'exposition, j'ai voulu retranscrire cette découverte, en fait, dans l'exposition. Essayer de montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le travail d'une agence d'architecture. Qu'est-ce qui existe avant la construction, avant la réalisation du bâtiment. Donc, on a pensé cette exposition avec une dimension d'isactique, pédagogique. On est tous les trois enseignants. Donc, on voulait réaliser quelque chose d'assez accessible. Et puis, montrer aux étudiants, mais aussi au grand public, puisque cette exposition, à la base, était prévue pour la galerie de la première rue à Brier, dans la cité radieuse de Le Corbusier à Brier, qui n'a pas vocation à accueillir que des étudiants, mais aussi du grand public. Donc, on a eu cette idée de vouloir montrer qu'est-ce que c'est qu'une agence d'architecture. Donc, entrer dans l'agence, essayer de mettre en lumière les processus de conception, essayer de comprendre les logiques dont le projet va pouvoir se nourrir. Tels étaient nos enjeux pour la création de cette exposition, qui propose une rétrospective sur le travail d'Alain Cartini et Marie-Jo Canonica à travers 17 édifices. Donc, ces architectes sont tous deux diplômés de l'école d'architecture de Nancy. Ils sont engagés côte à côte dans la discipline depuis plus de quatre décennies, puisque leur premier projet date du début des années 1980. Et ils sont établis à Bruyères, dans les Vosges, depuis 1977. Donc, l'agence dont on parle ici est une agence qui se situe dans une petite ville, un milieu plutôt rural, au cœur du grand paysage vosgien. Pour vous situer à peu près à l'endroit, c'est entre Épinal et Saint-Dié, grosso modo. Alors, une des surprises de cette agence, à mon sens, c'était la quantité de livres, de textes, d'ouvrages que les architectes avaient recueillis, collectionnés, conservés au fil des années. Et on compte, dans leur agence, trois bibliothèques, à peu près de la taille de celle-ci. Il y en a une qui est consacrée uniquement aux monographies d'architectes. Donc, toute cette matière, toute cette connaissance, toute cette culture représentait une illustration assez concrète, en fait, du rapport entre la théorie et la pratique, entre la connaissance et l'application. Donc, c'est quelque chose qui paraît parfois un petit peu abstrait pour les étudiants, étudier, lire, écrire, pourquoi ? Et ici, il m'a semblé qu'il y avait une articulation assez claire et assez efficace entre la connaissance, les ouvrages et la pratique. Donc, voilà une vue antérieure de l'agence avec plusieurs postes de travail. L'agence, donc, accueille en plus des deux architectes, généralement, au moins trois ou quatre jeunes architectes, parfois plus, selon les périodes. Et elle dispose d'un atelier de maquettes, ce qui est quelque chose qui n'est pas toujours évident, qui a peut-être même tendance à se raréfier. Et la production des maquettes, vous l'avez compris en visitant l'exposition, a toujours représenté un média de choix pour les architectes. Alors, Marie-Jo a évoqué Joseph Abraham, qui est donc enseignant de l'école d'architecture de Nancy, historien très reconnu à l'échelle internationale, qui a donc eu l'idée de créer cette exposition, qui nous l'a confiée, et qui avait déjà écrit, en 2008, un article dans la revue d'architecture, où il revenait, donc, un petit peu dans son introduction sur le parcours des architectes. Alain Cartini et Marie-Josée Canonica ont créé leur agence en 1977, à Bruyères, cité des Vosges, qui a vu naître André Lursa. Donc André Lursa, pour rappel, est un architecte moderne, qui a surtout travaillé pendant la seconde moitié du XXe siècle, notamment dans l'Est et le Nord de la France. De cet illustre prédécesseur, il ne revendique rien. Et pourtant, l'on discerne, moins à travers les œuvres qu'à travers les valeurs sur lesquelles elles se fondent, certaines convergences. La résistance au formalisme qui, chez Lursa, s'identifie à un refus de l'abstraction, se traduit chez eux par une prise en compte généreuse du concret. Donc il y avait cette idée du rapport au site. Et pour les architectes, le travail de conception se doit de révéler les potentialités du site dans lequel le projet se positionne, tout en tenant compte de ses contraintes. Alors voilà donc la totalité de l'article, de la première page de l'article, publiée par Joseph Abraham, qui revient donc dans cette colonne sur l'histoire des architectes, nés en 1950 et 1951, qui fondent leur agence en 1976-77, qui réalisent deux premiers projets au début des années 80, notamment dans la région de Bruyères. Et puis en 1987, ils vont commencer à acquérir une certaine reconnaissance de leur père, notamment grâce au projet de l'école maternelle de Devillé, qui est présente dans l'exposition, bien entendu, et que je vais vous montrer. En 1991, ils sont représentés dans l'exposition 40 architectes de moins de 40 ans. Ce sont les panneaux qui se trouvent au début de l'exposition, qui est présenté ici, immédiatement sur la gauche, quand vous êtes au début de l'exposition. En 1995, ils construisent également à Paris. Donc c'est une agence qui est très fortement ancrée dans le territoire vaugien, mais qui n'est pas qu'une agence du monde rural. Il y a notamment ce projet à Paris, pour le prouver, en plus d'autres projets à Nancy et ailleurs. Et puis ils obtiennent, ils obtiendront au cours de leur carrière, dans les années 90, 2000, 2010, ils sont très riches en prix de différentes natures qui sont venues récompenser leur travail. Donc, vous l'aurez compris, l'architecture ne peut exister sans culture, et cette agence de bruyère est un monde de références, références littéraires, références issues de voyages, références sensorielles liées à la matérialité des objets, et les collections d'objets, comme les bibliothèques, les collections de livres, sont ici toujours vivantes, toujours en constitution, toujours en mouvement. Dans cette agence, une constante, d'après ce que j'ai pu observer, est également la culture de la main, du travail manuel, du dessin, de la maquette, de l'outil, du lent et intelligent travail de la main. Et c'est un exercice qui est fondamental dans la culture de la conception des architectes. Et les dessins, les maquettes, sont sans cesse améliorés, perfectionnés. Ils représentent, en quelque sorte, les médiums à travers lesquels la pensée va pouvoir prendre forme. Donc vous avez vu, dans l'exposition, on avait voulu présenter un grand nombre de ces maquettes. Dans la première version de l'exposition à briller, il y en avait plus de 80. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a toujours à peu près le même nombre, peut-être même une ou deux de plus. J'ai cru remarquer. Et donc l'idée, ce n'était pas de présenter uniquement des maquettes de concours, on pourrait dire pour catégoriser, des maquettes blanches, des maquettes finies, définitives, mais au contraire, de montrer toute l'évolution d'un travail de réflexion et la manière dont ce travail de réflexion se matérialise à travers les maquettes et à travers les dessins. Et vous regarderez pour certains projets, comme par exemple pour l'égide du lac de Selle-sur-Pleine. Vous voyez ici certaines petites maquettes qui ont été conçues pour ce projet. Vous regarderez, il y en a 5, 6, 7, 8 qui s'alignent et qui montrent, à travers lesquels on peut relire l'évolution du processus de la pensée, de l'amélioration continue. à la recherche de la forme qui soit parfaitement adaptée à la fois aux usages et puis au contexte et au site. Donc la question du site est extrêmement importante pour les architectes. Les contraintes ici deviennent, dans leur travail, sont transformées en force. Et je pense qu'il y a là aussi une vraie leçon en matière de projet pour des étudiants. Identifier les contraintes qui existent sur un site et trouver les moyens. Il y a là une vraie intelligence dans leur manière de faire. Trouver le moyen de transformer ces contraintes en force. Et donc la question de la distance, de la différenciation, du juste écart entre les éléments est assez essentielle. Elle s'incarne dans des questions comme celle de la mesure, qui est extrêmement importante pour les architectes. et des maquettes comme celle des fenêtres pour l'immeuble à Paris de la ZAC-Chalon, maquette là encore sans cesse recommencée, sans cesse répétée, sans cesse réinventée, montre bien cette attention très intense qui est portée aux dimensions, aux jeux des échelles, aux relations de proximité, en une talentueuse tentative de renouvellement de la culture de la conception. Alors le dessin, la culture architecturale, c'est bien entendu celle des livres, mais c'est aussi celle des voyages. Peut-être que vous avez déjà commencé à faire vos premiers voyages d'études. Les architectes dont il est question ici en ont réalisé un nombre extrêmement impressionnant et ont ramené de ces voyages des carnets de croquis. Donc là vous voyez les croquis d'Alain Cartini, des croquis réalisés en Inde. Ici également en Inde, un croquis qui montre bien l'attention aux différentes échelles, de l'échelle de l'édifice jusqu'à celle du paysage. Et puis voilà un autre croquis réalisé en Amérique du Sud cette fois, qui montre l'attention portée au processus constructif, avec donc toujours cette idée, je pense, de comprendre et puis aussi de se nourrir des systèmes de conception et de construction qui peuvent exister où que ce soit dans le monde. Donc la question de la matière, des collections, je vous parlais des livres. Il y a aussi des objets, c'était quelque chose qui m'avait frappé dans l'agence, la conservation de quelques objets qui pour certains étaient assez hétéroclites, des morceaux de gouttières, de descente d'eau, qui avaient des formes parfois de casques, ou de hommes, de chevaliers. Vous voyez là ce vase de halteau, une petite grille de ventilation, des objets qui ont été ramenés de voyage et qui sont présentés ici dans une vitrine, puisque les architectes m'ont expliqué que pour eux toute cette matière était aussi une véritable matière pour le projet. Ces matériaux sont une matière à la réflexion, une matière pour le projet. Alors voilà la première version de l'exposition à la première rue à Brié, c'était en octobre 2015. Depuis, l'exposition a été présentée à l'école d'architecture de Nancy, à l'école nationale supérieure des techniques et industries du bois, à Epinal, et puis elle poursuit son parcours ici à Strasbourg. Donc les trois établissements dans lesquels les architectes ont enseigné ont pu découvrir le travail qui a été mené. Alors la scénographie a été assurée par l'agence Canonica Cartini, et puis nous avons bénéficié du soutien de la première rue et du soutien de Joseph Abraham pour la création de cette exposition. Je tiens aussi à souligner l'investissement de l'agence pour monter cette exposition puisque vous avez vu, on n'est pas du tout sur une expo, il y a des panneaux. On aurait aimé faire une exposition de type papier peint, recouvrir vraiment tous les murs avec de très grandes photos, mais dès le début, on avait cette idée de faire une exposition itinérante, de pouvoir la faire voyager. Et le papier peint, vous savez, dans une exposition, quand on tapisse les murs directement avec les photos, les textes, eh bien à la fin, il faut malheureusement détapisser et ça ne peut pas être conservé. Donc on a choisi d'opter pour une exposition panneau qui peut donc être transportée. Et les architectes ont fait réaliser ces caisses en bois blanc qui servent à la fois d'outils de stockage et de transport pour les maquettes, mais également pour leur exposition. Comme de manière assez ingénieuse, comme à leur habitude, ils ont travaillé avec des modules qui pouvaient facilement se combiner pour venir créer des îlots et on avait donc pensé ces îlots en lien avec les panneaux qui présentent les projets. Et la très grande surface d'exposition qu'offraient ces îlots avec la possibilité de décrocher, de mettre certaines maquettes en hauteur, d'en aligner d'autres sur les tranches des caisses, ont contribué à la création de la scénographie. Et puis c'est également un moyen de transport et de rangement. Quand on a commencé cette exposition, les architectes ont dû se plonger dans leurs archives, des archives de papier, des archives informatiques, mais aussi beaucoup des archives qui existaient sous forme de maquettes. Donc ils ont passé plusieurs semaines à ressortir toutes ces maquettes, à les trier et à les archiver quand ensuite ils ont pris la décision de faire réaliser ces boîtes en bois. Alors il y a un des auteurs qui a écrit sur l'agence qui expliquait qu'en fait, dans leur maison, ils habitent dans une grande maison à Bruyères qui dispose de niveaux plus les combles. L'agence occupe le rez-de-chaussée, quasiment tout le rez-de-chaussée puisqu'il y a plusieurs bureaux, plusieurs bibliothèques. L'atelier de maquettes est au sous-sol. Les espaces de vie sont au premier et au deuxième et les combles. Dans les combles, il y a un grand espace de stockage pour les dessins et pour les maquettes. Et donc un journaliste écrivait que leur vie était en quelque sorte prise en sandwich par l'agence. Vous voyez, entre l'agence au rez-de-chaussée, les archives dans les combles. Et donc ils se trouvent au premier et au deuxième niveau. Et Joseph Abraham écrivait aussi que le métier d'architecte était presque un sacerdoce pour eux. Je pense que c'est aussi une passion, une passion qu'ils ont vécue pendant plusieurs décennies, qu'ils continuent à vivre, qu'ils ont partagée avec des générations d'étudiants et que nous essayons aujourd'hui de continuer à partager sous la forme de cette exposition. Donc voilà, vous voyez quelques-unes de ces maquettes que vous pouvez revoir dans le hall après et qui montrent donc ce lent et délicat travail de la main. Et puis aux maquettes ont été adjoints un grand nombre de dessins. Il y en avait aussi dans la première version de l'exposition qui défilaient sur des écrans et qui reflétaient bien les différentes matérialités du travail de conception et aussi la patience et la patience, la passion, l'acharnement qui sont nécessaires pour mener à bien de tels projets où rien n'est hasard, où tout est mesuré, où tout est pensé. Cette exposition, il a fallu réfléchir à une manière de la structurer, de la présenter. Alors, de mon côté, j'ai fait une thèse en histoire, j'ai plutôt une formation d'historienne en plus d'une formation d'architecte, et en histoire, on présente, on est souvent très attentif à la chronologie, mais ici, la décision qui a été prise, ça a été de ne pas présenter les projets par ordre chronologique, mais plutôt selon des thématiques, en fait, des thématiques glissantes. Nous avons défini une liste de thématiques et chaque projet, chaque édifice correspondait à trois de ces mots-clés. C'est une liste de mots-clés qui fonctionnent trois par trois, c'est-à-dire que le premier projet correspond au terme manifeste, paysage, lumière, c'était l'école de Desvillées, donc le premier projet qui les a fait vraiment connaître, et le second projet qui est présenté, paysage, lumière, matière, pour l'école de Nompatlise, lumière, matière, trame, pour le suivant, etc. Donc, en fait, on a organisé les 17 projets avec cette liste de mots-clés et chaque fois qu'on avance dans l'exposition d'un projet, eh bien, on parcourt, on appréhende une nouvelle notion et on en abandonne une. il y avait l'idée, en fait, de dire on ne peut pas classer, on ne peut pas faire une partie, par exemple, fenêtre ou structure dans l'exposition parce que ce sont des dimensions qui reviennent dans énormément de projets, qui sont extrêmement importantes dans énormément de projets. Donc, au final, chacun de ces mots-clés est utilisé pour trois projets avec, donc, ce système glissant qui fait de cette liste de mots-clés est une sorte de charade, en fait, qu'on a utilisé pour aller depuis la question du manifeste vers la question du dialogue. Cette liste aussi est affichée dans l'exposition et au-dessus du panneau de chacun des édifices, vous retrouvez, donc, les trois mots-clés qui ont été choisis pour l'illustrer. Alors, avant de terminer, pour terminer cette présentation et avant d'arriver à une description plus précise des bâtiments dont il est question, les huit bâtiments que j'ai sélectionnés parmi les dix-sept de l'exposition, je voulais mettre en rapport le travail d'Alain Cartigny et Marie-Jo Canonica avec certaines idées qui sont nées, qui ont commencé à apparaître dans les années 1980 également et avec ce que l'historien Kenneth Frampton a appelé le régionalisme critique. Donc, je pense que c'est une notion assez importante à appréhender pour les étudiants, en particulier aujourd'hui, puisque vous allez comprendre que ce sont des idées qui sont toujours extrêmement actuelles. Donc, dans les années 1970, il faut se souvenir qu'à la fin des Trente Glorieuses, il y a une période de crise, crise économique, crise de l'architecture. Certains reviennent au post-modernisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Ricardo Beaufil et des critiques vont remarquer à cette époque-là qu'il y a des architectes qui ne s'orientent pas, qui ne sont pas dans le courant moderne comme on pouvait l'être dans les années Trente ou Cinquante, qui ne sont pas non plus dans le post-modernisme, mais qui cherchent à la fois à être modernes et à retourner aux sources. Et c'est ainsi qu'il définira le régionalisme critique. C'est un mouvement d'architecture qui entretient un lien très étroit avec le lieu, et vous allez le voir dans la succession des projets, qui met l'accent sur la topographie, sur le climat, sur la lumière, sur les formes tectoniques, qui identifie des éléments dans le contexte qui peuvent être utilisés d'une manière inédite. Et donc, il y a une très grande importance portée aux matériaux, au lieu. Et c'est une mouvance dans laquelle se situent, on pourrait citer des architectes comme Alvaro Siza, Taddao Ando, Glenn Murkett ou Peter Zumthor. L'école suisse a été assez représentative de ce mouvement du régionalisme critique. Donc, il faut se souvenir que le régionalisme, à la base, c'était un mouvement des années 1920 qui s'est développé pendant la première reconstruction. Et l'idée, dans les années 1920, c'était de construire avec des matériaux et en respectant les styles du pays. Donc, pas construire dans le style moderne qui se développait à ce moment-là, à la manière de Miss Van der Rohe ou de Gropius ou de Le Corbusier, non retourner aux matériaux locaux, aux techniques constructives locales. Donc, par exemple, en Alsace, ça se traduisait par un recours systématique aux pans de bois, aux grés, aux clochetons, etc. On en a aussi en Lorraine. Ça a été transposé jusque-là. Donc, le régionalisme, dans les années 1920, il fonctionnait avec un mimétisme, dans l'esprit d'un mimétisme assez conscient envers l'architecture vernaculaire. Le régionalisme critique, comme son nom l'indique, il se positionne dans une posture critique par rapport à l'architecture vernaculaire. Il en identifie certains éléments et il les réemploie, il les réinvente tout en les mettant en accord avec l'architecture moderne. Donc, c'est une architecture moderne qui s'inscrit dans le paysage, dans le site, avec les matériaux et les traditions constructives locales. Alors, je vais vous présenter un premier projet qui illustre, je pense, assez bien cette idée définie par Kenneth Frampton du régionalisme critique. Donc, les mots-clés sont les trois premiers, manifeste, paysage et lumière. Et donc, ce projet a été récompensé par le prix national architecture, ambiance et énergie en 89. Il a été aussi publié plusieurs fois à la fin des années 1980. Dans la première version de l'exposition, on avait également un film que l'on n'a pas pu représenter par la suite, faute de place. L'exposition d'origine se situait donc dans deux appartements de la cité radieuse de Le Corbusier, entre lesquels des ouvertures ont été percées, donc deux appartements adjacents qui communiquent. et la vidéo était présentée au rez-de-chaussée de l'un des duplexes et les architectes reviennent dans ce film sur les principes, les idées qu'ils ont voulu mettre en œuvre lorsqu'ils ont commencé à imaginer ce bâtiment. Donc, ils ont écrit ces quelques mots que je trouve très justes sur cet édifice de l'expérience du tracé. La matière émerge comme un fait et donne une intériorité à chaque limite, marge, cadre, seuil. Ces limites, fonctions d'un moment, marquent les fermetures, déterminent des surfaces réservées qui s'ouvrent pour dévoiler celles qui suivent. Des espaces analogues coexistent contradictoirement. Ce n'est plus le regard que l'on vise mais le déchiffrement des parcours, leur fluidité, la possibilité du choix. Donc, il y a énormément de notions qui sont au cœur du travail des architectes qui sont exprimées avec beaucoup de justesse dans ce texte. l'expérience du tracé, du dessin à partir desquels la matière va pouvoir émerger dans l'édifice final et puis l'importance des limites dans ce bâtiment qui sont réelles, présentes et qui sont en même temps perméables et qui créent des espaces qui peuvent s'interpénétrer. les limites elles déterminent des surfaces réservées qui petit à petit vont s'ouvrir et donner les unes sur les autres. Il y a des limites dans ce projet mais il y a également une très grande fluidité dans la manière dont le parcours est rendu possible à l'intérieur du bâtiment avec cette idée donc que la possibilité du choix existe toujours pour l'usager. on n'est pas dans un parcours qui serait monofonctionnel vous voyez un parcours que l'on devrait répéter que l'on devrait emprunter de la même manière jour après jour mais au contraire c'est un bâtiment qui offre de multiples possibilités de parcours et qui offre la possibilité de vivre le lieu en fonction des besoins qui peuvent être évolutifs pour les usagers notamment dans une école. Alors donc il y avait l'idée de manifeste on a voulu présenter on a voulu présenter dans l'exposition ce premier projet avec le mot-clé manifeste puisqu'il semble qu'il contienne sous une forme condensée toute la substance théorique et matérielle qui va ensuite être développée avec de multiples évolutions et adaptations par les architectes dans les trois décennies suivantes et ce projet c'est une très grande importance qui est donnée au matériau bois il faut se souvenir que dans les années 1980 c'était extrêmement rare la construction bois n'était pas du tout développée et valorisée comme aujourd'hui le matériau bois les jeux de profondeur la composition des façades vont en faire en fait un édifice qui sera précurseur de tendances qui ne se développeront à l'échelle nationale qu'à partir des années 2000 donc il y a vraiment l'idée d'un manifeste et puis d'un projet un petit peu avant-gardiste tout en restant extrêmement modeste et qui annonce le futur travail des architectes donc l'école elle s'étire en fond de parcelle en fait sur toute la longueur et la structure elle vient se projeter du côté de la cour qui est ici grâce à un préau on voit les poteaux du préau elle se compose cette structure de douze portiques qui s'aligne ici douze fermes portiques en bois brut sous lesquelles viennent prendre place les espaces de jeu de propreté et les deux salles de classe que vous voyez là et donc c'est une réflexion sur la simplicité de la matière mais une simplicité qui peut offrir une multiplicité de volumes et d'usages donc là vous avez l'axonométrie en fait d'un de ces portiques bois qui sont répétés donc douze fois pour venir composer la structure du bâtiment et voilà l'édifice en cours de montage pendant le chantier et ici une photographie qui illustre bien la succession des écrans en fait des façades il faut s'imaginer qu'il y a aussi une petite grille qui ferme la cour bien entendu pour pas que les enfants qui sont des jeunes enfants c'est une école maternelle ne soient tentés de sortir et dans le film dans lequel les architectes expliquaient le projet il y a un passage assez intéressant qui explique que les architectes ont vraiment pensé en se mettant à la place du petit enfant qui va à l'école pour la première fois qui quitte ses parents pour la première fois et donc qui va franchir cette succession de filtres pour aller depuis le monde familial le monde de ses parents jusqu'au monde de l'école donc il y a la première grille il y a la rangée d'arbres et puis ensuite il y a la montée sous le préau donc on commence à être abrité par la structure et ensuite il y a donc cette façade vitrée qu'il faut franchir pour pénétrer vraiment à l'intérieur de l'école donc vous voyez toute une réflexion sur la succession des étapes sur le parcours sur le cheminement des enfants et un parcours qui ne se fait pas d'une manière linéaire qui reste très libre dans des espaces qui restent assez fluides et ce qui m'avait aussi marqué quand j'avais visité ce bâtiment c'était la très grande attention portée aux détails des détails à l'échelle des enfants donc c'est peut-être quelque chose qui peut paraître évident quand on conçoit un projet d'école maternelle vous avez peut-être déjà travaillé sur ce type de programme ici et ça apparaissait très bien dans le film aussi dans lequel on voit les enfants courir sur ces bancs enjamber ici les piles en béton utiliser des jeux des petits vélos etc. sur le préau et donc cette question de l'adaptation des dimensions de la recherche de la juste mesure elle s'illustre très bien quand on voit les enfants en mouvement dans cet espace alors j'en arrive à présent à un second projet qui est encore également une école les architectes ont répondu à un très grand nombre de concours publics et la création de bâtiments scolaires et aussi universitaires fait partie de leur spécialité bien qu'ils ne se cantonnent absolument pas à cela comme vous avez pu le comprendre donc non-patlit c'est un petit village qui s'inscrit vraiment dans le grand paysage vosgien on avait toujours ce mot-clé de paysage donc structure et puis aussi identité un petit village qui est potentiellement peut-être amené à perdre des habitants comment est-ce que on définit et recréer son identité est-ce qu'il n'y a pas de mais est-ce qu'une école ne représente pas l'un des meilleurs projets possibles pour attirer fixer la population et donc vous voyez que le village de Nompatlise regroupe en son centre donc la mairie l'église des bâtiments communaux et puis l'école élémentaire et donc ces bâtiments prennent place à proximité d'un prêt qui est situé dans la pente le terrain est en pente dans ce sens-là vers la route nationale et donc cette rue principale que vous voyez ici du village elle est caractérisée par des bâtiments qui sont implantés en retrait et qui sont toujours vous voyez séparés par des ruelles dans la typologie traditionnelle du village et donc c'est cette trame qui va apparaître aux architectes comme l'un des éléments importants à respecter et donc ils vont inscrire l'école dans la continuité vous voyez regardez là encore le travail sur l'implantation sur les dimensions le rapport que le bâtiment entretient avec ses voisins et donc l'école vous voyez elle va venir densifier le centre du bourg en présentant un ensemble de bâtiments publics qui sont regroupés et l'école va reprendre les découpages spatiaux qui étaient déjà présents sur le site emménageant un parvis d'accès à l'avant et puis en laissant des passages libres ces petites ruelles de part et d'autre donc l'école prend en compte les données du bâti rural elle s'implante en retrait elle se sépare des autres par des ruelles et puis elle met également en elle nous donne à lire de manière assez précise la topographie du site et il y a donc une hiérarchie qui est fondée sur les spécificités de l'usage et du lieu qui va unifier l'échelle proche l'échelle de l'ésifice et celle beaucoup plus lointaine du paysage que vous voyez ici donc sur cette photo on comprend assez bien comment le bâtiment s'inscrit dans la pente et le rapport qu'il entretient avec la topographie ce projet je pense c'est une assez bonne illustration également de cette théorie sur le régionalisme critique dont je vous parlais s'inscrire dans le paysage composé avec les bâtiments qui composent ces espaces ruraux s'intégrer parmi ces édifices tout en contribuant l'école contribue à donner une force en fait au centre de de non-patlise et cette photo est assez représentative aussi je pense des intérêts des architectes et du de de la question du bois le travail sur le bois donc vous avez pu voir dans l'exposition que le choix du bois comme matériau n'est pas un choix exclusif il y a des bâtiments qui sont réalisés dans d'autres matériaux et notamment en béton mais ici dans ce dans ce paysage montagneux rural le bois est au coeur du projet et à la fois au coeur des réflexions sur le détail mais aussi sur le paysage et c'est assez représentatif du travail des architectes s'insérer réfléchir à l'échelle depuis la grande échelle du vaste paysage que l'on voit ici jusqu'à celle du détail donc voilà quelques photos du bâtiment un peu après son achèvement là on est à l'arrière du côté de la cour on voit là les intérieurs les espaces de circulation et puis une salle de classe donc qui vous voyez est largement éclairée à la fois par une baie vitrée par un dispositif d'éclairage génital et qui s'ouvre en direction de la cour et puis plus loin de la vallée qui se situe en contrebas et donc cette photo qui montre le rapport d'un enfant à l'édifice et comme à l'école de Déville on se rend compte qu'il y a un rapport très juste entre les dimensions du corps de l'enfant et celle du bâtiment donc c'est également un projet qui a été souvent publié qui a été publié dans une année d'architecture de la revue AMC en janvier 2017 et donc qui présente vous voyez le plan de l'école on distingue la répartition des salles de classe donc qui donne toutes sur la cour comme celle-ci qu'on a pu voir sur la photo et qui insiste sur la présence des chèdes également qui permettent d'éclairer l'édifice alors je poursuis avec un troisième bâtiment scolaire mais cette fois-ci il s'agit d'un collège et une échelle à une échelle beaucoup plus importante puisqu'il ne s'agit plus d'une école maternelle primaire de deux ou trois classes mais d'un collège pour 700 élèves donc vous voyez une échelle du projet qui est un petit peu différente et qui a donc été réalisé entre 2004 et 2008 à Blénaud-les-Pont-à-Mousson qui est donc une localité située à proximité de Pont-à-Mousson dans le département de Meurthe-et-Moselle alors ce projet a été récompensé par le prix trophée Cité-Bois c'est encore un projet dans lequel le bois a énormément d'importance en 2006 donc le projet est né d'un programme de concours assez particulier en fait qui prévoyait sur un même site la construction d'un nouveau bâtiment puis la destruction des bâtiments existants qui étaient des préfabriqués métalliques donc sur cette photo vous voyez l'empreinte du site du collège dans la ville la taille de la parcelle donc il y avait ces préfabriqués métalliques qui étaient présents sur le site et il y avait là un terrain de sport et donc tout l'enjeu du programme c'était de construire un nouveau collège en site occupé c'est à dire qu'on n'arrête pas les cours il y a seulement deux mois pendant l'été et même certainement un peu moins pendant lesquels les activités scolaires s'arrêtent il n'était pas question vous voyez de fermer le collège et de voir recaser ailleurs ces 700 élèves donc tout devait se faire en site occupé ce qui représentait voilà une sorte de challenge quand même assez important et les architectes donc Alain Cartini et Marie-Jo Canonica vont se dire qu'il est nécessaire de maintenir l'idée de la façade institutionnelle du collège sur rue donc vous voyez le collège à ses deux angles ces deux façades là sur la rue et qu'il était nécessaire donc de continuer à occuper ces deux fronts de rue pour continuer à asseoir l'image du collège et d'autres participants au concours ont construit prévoyé de construire sur le terrain de sport en disant on va se servir de cet espace ça permettra de gérer le chantier pendant que les élèves continuent leurs activités dans les préfabriqués et donc Marie-Jo Canonica et Alain Cartini vont avoir cette idée assez ingénieuse de bâtir le nouvel édifice en occupant tous les vides résiduels qu'il y avait sur la parcelle donc en fait vous voyez si l'on prend cette forme carrée sur le plan ils vont venir occuper tout ce qui était creux tout ce qui était vide avec le nouveau bâtiment et ils vont venir construire à moins d'un mètre des préfabriqués et ensuite donc une fois la construction du nouveau bâtiment terminée et bien les préfabriqués sont démolis et leurs emplacements deviennent les cours et les patios du nouvel édifice donc vous voyez il y a une inversion complète en fait au cours du processus entre les vides et les pleins qui vont s'inverser les pleins de l'ancien plan masse vont devenir les vides du nouveau plan masse à la fin du processus donc le matériau choisi a été le bois puisque ça permettait de garantir un chantier au moindre nuisance sonore et d'une grande rapidité d'exécution cela va engendrer donc une structure moisée assez innovante et une grande attention va être apportée à la qualité environnementale donc on va voir se succéder sur un même site des techniques de préfabrication qui dataient des Trente Glorieuses et une architecture contemporaine HQE donc qui vont se succéder dans un même site sans encombre et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant c'est qu'on a toujours la mémoire donc de ces anciens bâtiments détruits à travers ces creux à travers ces ces vides et ces patios alors l'approche est celle de la construction et de la déconstruction et elle se place toujours sous le signe de l'assemblage donc assemblage de cette structure moisée qui a été donc créée pour l'édifice et des assemblages des anciens préfabriqués métalliques que vous voyez ici juste derrière donc j'avais eu l'occasion de visiter ce chantier je crois que c'était en 2006 ou en 2007 et c'était extrêmement impressionnant puisque les élèves les professeurs continuaient leurs activités dans les salles de cours comme à leur habitude et en même temps et bien on avait de nombreux ouvriers qui étaient en train de travailler à l'édification de cette structure avec donc des espaces de moins d'un mètre entre les anciens bâtiments et le nouveau donc voilà la structure en cours de montage là on voit bien l'ancien préfabriqué métallique qui est destiné à être démoli et puis sur cette image on voit donc les patios libérés une fois que les bâtiments métalliques sont en cours de déconstruction donc ça génère des espaces de jeu pour les élèves et puis il y a aussi des espaces qui éclairent les salles de cours là on est donc sur une phase du chantier où le nouveau bâtiment s'approche de l'achèvement tandis que les anciens bâtiments sont toujours présents et utilisés voilà quelques images encore du chantier puis de de l'édifice achevé des intérieurs où le bois règne donc toujours en maître et qui est accompagné donc toujours par le verre des pans de verre qui permettent de répandre une lumière très généreuse à l'intérieur du bâtiment et voici donc l'arrière du bâtiment du côté des terrains de sport alors je voulais vous parler à présent d'un autre projet cette fois-ci il ne s'agit plus d'un édifice scolaire mais d'un village de gîtes qui s'accompagne d'un bâtiment d'accueil et qui a été réalisé à celle surplaine et qui a été distingué pour sa part par deux prix le prix national de la construction bois en 2012 et le prix trophée cité bois habitat et bois lorraine en 2009 donc l'année de sa réalisation nous avions choisi de l'associer au mot clé structure la structure ici très importante la recherche aussi sur les assemblages en bois à regarder les maquettes en sortant dans l'exposition les strates les différentes strates qui se se chevauchent qui s'accumulent et puis les liens donc les liens que le projet va créer entre la terre l'espace d'habitation et le lac et le paysage donc c'est un le programme c'est celui d'un village de vacances qui prend place sur une étroite langue de terre aux bordures du lac de la plaine et qui va se composer d'une vingtaine de gîtes ainsi que d'un bâtiment collectif qui abrite une piscine un hammam une salle de restauration et des espaces de détente vous voyez là différentes photographies du site à différentes saisons de l'année il y a donc cette vingtaine de petits bâtiments vous voyez qui sont pensées comme une sorte de tissage de lien depuis cette étroite bande de terre en direction du lac et à ce niveau là on a l'entrée et le bâtiment collectif avec la piscine le hammam et la salle de restauration alors les gîtes vont être construits sur des pieux d'acacia battus puisqu'on est bien logiquement sur un site qui est potentiellement inondable et ce qui va inspirer leur forme leur volume c'est le dessin des collines voisines qui va donc générer cette nouvelle topographie donc les formes des bâtiments l'usage du matériau bois leur permettent de s'inscrire d'une manière extrêmement harmonieuse dans le paysage ce projet aussi avait été publié dans AMC donc il y a cet article qui est paru en 2009 je crois qui permet donc d'accéder à différents détails techniques vous retrouvez les coupes des bâtiments et puis le plan donc qui montre comment s'organisent les espaces des gîtes on y accède depuis une sorte de plateforme qui sert également de terrasses qui s'oriente en direction du lac donc où l'on peut s'asseoir pour profiter de la vue il y a ensuite un espace salon salle à manger d'un côté la cuisine de l'autre les salles d'eau et puis deux chambres donc c'est un petit espace de vacances pour une famille qui est complété donc par cet espace collectif dont les locataires peuvent bénéficier donc on voit là un petit peu comment les terrasses sont occupées toutes regardent en direction du lac cette autre photo montre bien l'inscription extrêmement harmonieuse des édifices dans le site la manière dont ils répondent à la topographie la manière dont ils font dialoguer la terre le bois et puis le lac et voilà donc quelques images du bâtiment d'accueil et de sa piscine où le bois a encore une grande importance il y a eu de nombreuses réflexions qui ont été menées sur le bardage vous voyez que le système adopté est tout à fait original et là encore les maquettes montrent les différentes possibilités qui avaient été envisagées avant d'adopter celle-ci alors si vous avez besoin de vacances pour vous reposer d'un début de semestre difficile sachez que vous pouvez louer un petit de ces petites maisons au lac de Celles-sur-Pleine c'est un lieu extrêmement agréable donc l'intérieur des gîtes est vraiment pensé comme un refuge mais un refuge qui se projette aussi en direction du lac alors voici un projet que vous avez peut-être remarqué dans l'exposition il est en relation avec la question de strates puisque la superposition est l'une des constituantes de ce projet il y a aussi la question du lien et puis la question du symbole qui n'est peut-être pas ou beaucoup moins présente dans notre projet et qui prend ici une très grande importance avec la maison de l'énergie solaire qui se situe à Toul donc dans le sud de la Meurthe-et-Moselle donc on commence avec cette photo assez impressionnante qui montre bien la dimension symbolique apportée au bâtiment il s'agit donc sur ce site à Toul était une ancienne base aérienne donc qui a été désaffectée et l'idée ça a été de couvrir l'ensemble du site avec des panneaux photovoltaïques donc sur 540 hectares en suivant des règles très simples on voit là donc le champ de panneaux photovoltaïques ils sont tous orientés plein sud et respectent une pente de 25 degrés donc c'est une logique assez élémentaire nécessaire pour l'optimisation de la production d'énergie solaire qui va donc recouvrir l'ensemble du site et qui va le structurer qui va donner une lecture de sa topographie et donc à ces strates qui existaient va venir s'ajouter celle de la maison de l'énergie solaire qui se situe là au centre donc sa volumétrie a une valeur métaphorique assez évidente en lien avec les astres le soleil mais son mode constructif n'en reste pas moins assez innovant assez ambitieux puisque ce bâtiment il s'apparaît assez bien sur des maquettes de détails va consister en l'empilement de caissons de bois qui ont été préfabriqués isolés et étanchés en atelier donc tous les caissons sont préfabriqués en atelier et ils sont ensuite superposés les uns sur les autres afin de générer cette forme sphérique sur le site voilà donc les dessins qui montrent la manière dont ces caissons vont venir se superposer vous voyez ici en partie basse et puis donc venir constituer pour venir constituer la structure et servir de support donc à des arcs les arcs hauts qui donc sont assemblés ici grâce à cette ferrure haute que l'on voit sur cette axonométrie voilà donc le bâtiment en plan et en volume donc on comprend qu'on peut s'élever à l'intérieur de l'édifice grâce à cet escalier qui est également rond bien évidemment donc sur dans ce site là on voit le rapport qui s'entretient entre le site de production d'énergie solaire et la maison de l'énergie solaire sont rappelés les différentes étapes du lieu depuis la base aérienne vers le parc photovoltaïque et le parc naturel donc dans cette boule à Toul comme l'appelait Alain Cartini moyen mnémotechnique efficace s'il en est vous pouvez découvrir un parcours pédagogique donc depuis cette maison de l'énergie jusqu'aux anciens hangars de la base aérienne qui ont été réhabilités voilà quelques vues de l'intérieur l'escalier permet d'accéder à un belvédère donc et les panneaux extérieurs donc adoptent une couleur qui nous renvoie également à celle des couleurs évocatrices de l'énergie solaire alors il faut savoir que Alain Cartini et Marie-Jo Canonica ont également travaillé sur des projets de rénovation des projets dans lesquels ils ont inscrit leurs réflexions dans le cadre d'un contexte existant et c'est notamment le cas de ce silo le silo Villegrin qui se situe à Nancy un projet qui s'est étalé sur plusieurs années puisque le début du projet était en 2001 et la réalisation la majeure partie de la réalisation s'est achevée en 2011 donc il s'agissait cette fois-ci de réhabiliter un ancien silo qui se situe à proximité du canal de la Marnorin juste à côté de l'école d'architecture de Nancy vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes venu le quartier de l'école d'architecture de Nancy était extrêmement industriel c'était des entrepôts des lieux de production il y avait une voie de chemin de fer et tout ce passé industriel a tendance aujourd'hui à disparaître puisque le quartier est l'objet d'un grand renouvellement avec notamment un plan d'ensemble pour ce secteur qui s'appelle Rive de Meurtre et qui est orchestré par Alexandre Schemethoff alors les architectes ont pensé ce silo comme un des repères du lieu il y a deux silos dans le quartier celui-là est le plus petit mais c'est aussi certainement le plus joli celui qui présentait le plus de qualité et donc le programme va consister en la création de quatre appartements quatre logements à l'intérieur de ce silo alors les enjeux du projet ici vont consister à essayer de trouver une marge de manœuvre pour investir ce volume interne du silo par de nouveaux usages qui n'ont rien à voir avec les usages de base du silo tout en conservant à l'intérieur comme à l'extérieur l'échelle et les caractères spécifiques et étonnants de cet objet alors plusieurs appartements vont prendre place à l'intérieur dans le silo vont superposer simplex duplex et triplex qui vont donc s'empiler et s'ouvrir grâce à des vues assez larges et hautes sur le paysage tranquille du canal donc les bétons vont être réparés et nettoyés mais tout en veillant à conserver leur patine et les pentes verts donc sont doublées ce qui permet de positionner les fenêtres des appartements en arrière-plan et donc de ne pas modifier l'identité de la grande façade du côté du canal donc grâce à toutes ces dispositions l'édifice va pouvoir conserver son caractère industriel et son historicité donc un témoignage historique dans un quartier où la mémoire est fluctuante et fragile alors j'en arrive donc à ce projet éminemment urbain sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de vous dire quelques mots et donc qui dans l'exposition s'illustre aussi par le grand nombre de maquettes qui lui sont associées nous l'avons associé au mot-clé limite fenêtre et dimension puisque le travail sur la fenêtre a donc eu une très grande importance dans cet édifice la question des limites urbaines des rapports entre l'espace privé et l'espace public et puis les questions toujours de la juste dimension puisqu'il s'agit de logements donc un type de programme où bien évidemment chaque mètre carré a une très grande importance mais ces dimensions ont aussi une très grande importance en façade comme vous allez le comprendre donc c'est un projet qui date des années des années 90 qui est plus ancien qui vient plutôt dans la carrière des architectes que d'autres que nous avons pu voir auparavant et en fait il s'agit d'une parcelle qui se situe à un angle un angle saillant donc l'immeuble va se présenter comme le résultat d'une recherche très savante et très patiente les dessins et les maquettes en attestent autour donc de ce thème de l'immeuble d'angle qui est un morceau de bravoure traditionnel dans les métropoles pensé à New York pensé au Flatiron Building pensé aux nombreux immeubles d'angle haussmanniens donc il s'agit de s'inscrire dans une histoire l'histoire d'un site regardez la relation que l'immeuble entretient avec les immeubles haussmanniens qui sont ses voisins mais aussi dans une culture donc un type d'immeuble autour duquel les références historiques vont abonder donc c'est un projet qui est cultivé qui s'inscrit dans une histoire mais qui est aussi et surtout peut-être résolument contemporain donc c'est un immeuble de six étages qui se situe en face de l'esplanade de la gare de Lyon et sa parcelle est donc délimitée par un triple croisement donc l'intégration dans la trame urbaine va passer par une recherche très fine très précise sur la volumétrie et sur les matériaux qui dialoguent ici donc regardez la manière dont la structure en béton l'inox étamé en toiture et puis le bois des menuiseries vont entrer en résonance pour composer cette façade donc une façade dont la sobriété est affirmée pour donner encore plus d'élégance et d'éloquence aux détails donc il y a un vrai travail sur l'échelle urbaine que montrent bien ces vues de l'immeuble à côté de ses voisins mais il y a aussi un travail extrêmement important sur l'échelle humaine sur les justes dimensions sur le rôle fondamental de la fenêtre et les architectes m'avaient expliqué comment ils avaient recommencé et recommencé et recommencé à de multiples reprises les maquettes de ces fenêtres donc jusqu'à arriver à une dimension qui leur paraisse juste à la fois adaptée à l'habitant à l'intérieur et aux piétons à l'extérieur en termes de composition de façade donc le traitement la liaison de l'angle est gérée d'une manière assez subtile à travers ces entrecroisements et puis on voit ici une vue de la cour intérieure avec cet escalier qui prend place dans l'angle c'est un immeuble qui avait été aussi publié à plusieurs reprises notamment vous voyez ici dans technique et architecture qui présente différents détails et puis qui remontre cette photo où l'on voit les qualités d'intégration que l'immeuble propose dans son contexte donc j'en arrive au dernier projet que je voulais vous présenter on est toujours dans les années 1990 et je vais terminer avec un programme de collège et gymnase réalisé à Saint-Nicolas-de-Port une petite ville qui se situe à environ 15-20 km de Nancy un projet qui a été conçu en 1994 et exécuté entre 1996 et 1998 et cette fois-ci il s'agit d'un collège pour 600 élèves donc juste un petit peu plus petit que celui de Blenaud ce projet-là vient avant qui comporte également un gymnase et 5 logements de fonction qui vont devoir trouver leur place sur leur site donc voilà un croquis en fait qui montre le contexte dans lequel le collège va devoir venir s'insérer il se situe il se situe à la limite de la ville de Saint-Nicolas-de-Port en bordure d'une zone pavillonnaire qui est représentée ici ces pavillons comportent des jardins le paysage est également marqué par un château d'eau et le site se compose d'une parcelle assez longue et étroite qui se situe entre deux vallons arborés donc il s'agit avec ce projet de conjuguer différentes échelles l'urbanité et l'habitat d'un côté et les paysages cultivés naturels de l'autre donc le collège en fait en tant que bâtiment de limite de ville se présente comme un trait d'union entre ces paysages habités et ces paysages naturels alors voilà quelques croquis qui montrent l'évolution des réflexions sur les façades et la manière dont le schéma générateur initial devient petit à petit dessin exécutable au fil des esquisses et puis des dessins qui deviennent de plus en plus détaillés et donc c'est un bâtiment qui va se positionner tout en longueur qui a une forme assez linéaire là on est du côté de la rue et donc qui va être réalisé grâce à une structure mixte béton-acier et donc qui intégrera également un bardage bois donc le jeu ici encore comme dans l'immeuble parisien de la ZAC-Chalon des différents matériaux vient composer des façades qui sont à la fois expressives et qui s'intègrent avec finesse et justesse dans leur environnement en présentant une modérature extrêmement travaillée extrêmement délicate donc vous voyez les contrastes de textures de couleurs de proportions qui vont venir animer diversifier les différents espaces du collège donc quelques mots de conclusion pour terminer les architectes ces architectes Marie-Jo Canonica et Alain Cartini qui sont très investis dans l'enseignement comme vous le savez à la fois à Strasbourg à Nancy et à Epinal ils ont aussi fait de cette agence un lieu de transmission dans laquelle de multiples stagiaires étudiants jeunes diplômés architectes qui commençaient à devenir expérimentés se sont succédés et vous regarderez que dans l'exposition il y a la liste de tous ces collaborateurs de l'agence qui a été publié tous ces collaborateurs donc ces générations d'architectes aussi bien dans les écoles mais aussi et surtout dans l'agence qui est peut-être une petite école d'architecture au final toutes ces générations d'étudiants de jeunes architectes vont apprendre à allier la théorie et la pratique depuis l'échelle du paysage jusqu'à celle du détail vous avez bien compris à travers cet éventail de réalisations combien le projet était pensé toujours comme un trait d'union entre l'échelle du paysage et celle du détail et donc au-delà de ses propres réalisations l'agence Canonica Cartini a aussi contribué à créer et à établir une nouvelle école architecturale qui est très ancrée dans le contexte régional très ancrée dans le département des Vosges entre la pensée du territoire et la culture constructive le bois étant un élément récurrent qui permet donc de passer sans difficulté d'une échelle à l'autre de la pensée du territoire à la pensée la pensée constructive et aujourd'hui nombre d'enseignants de l'école d'architecture de Nancy peut-être certains enseignants aussi de l'école d'architecture de Strasbourg sont des héritiers de cette culture des anciens de l'agence Canonica Cartini et continuent à travailler avec le bois avec d'autres matériaux que l'on redéveloppe aujourd'hui comme la pierre donc toujours avec cette idée de construire des édifices résolument contemporains mais inscrits dans un paysage dans un site et dans une histoire voilà je vous remercie pour votre attention